bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va faire une carte que je pense avoir déjà fait sur ma chaîne il ya au moins deux ans au début de ma chaîne je pense c'est une carte que j'ai découverte à peu près voilà il ya à peu près deux ans une que j'avais fait en atelier une fois la carte pliage à l'infini donc moi ça c'est mon petit mon petit tuto et la carte que j'ai gardé qui a plus de deux ans qui a bien bien refait c'est avec des papiers de chez saustran green à l'époque et c'était une carte qui faisait 20 sur 20 après je l'ai testé en plus petit en 10 sur 10 et je me suis dit qu'aujourd'hui on avait fait une carte entre les deux donc une carte qu'à une carte 14 cm voilà petit tout voilà ça c'est le 10 10 cm alors pour ça aujourd'hui donc il faudra votre massico des papiers ou des chutes de papier s'il y en a qui veulent faire du tamponnage on peut tamponner il ya aucun souci mais voilà donc faut son massico pour couper et pour plier donc on aura besoin de quatre rectangles identiques ils font 14 sur 7 je ne vous dise pas de bêtises on est pour quatre rectangles qui de 14 sur 7 cm oui et sur chaque côté on marque le pli à 3,5 et 3,5 sur les quatre papiers vous voyez on marque bien les plis à 3,5 et 3,5 c'est pour le mécanisme en fait et on peut faire ça sur des pour faire des cartons donc en 20 20 on marque les plis à 5 cm en 10 10 on marque les plis à 2,5 et donc là donc c'est à 3,5 si vous voulez faire 16 cm on marque un plis à 4 par exemple à 12 sur une carte de 12 on fait un pli à 3 enfin vous voyez c'est vraiment pour qu'en fait le papier se ferme ça fasse une fenêtre se ferme sur lui même et donc voilà ensuite on prend les papiers et on les aligne voyez au niveau de la pliure on les aligne bien donc hop je vois si c'est bien fait moi oui et on vient poser de la colle sur ces quatre petits côtés vous voyez ces quatre petits côtés je vais prendre de la du double face ça l'adhésion est plus et plus rapide donc on 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 donc là en ce moment effectivement j'ai refait quelques cartes que j'ai fait il ya longtemps et j'avais envie de les redécouvrir et de les refaire avec des papiers bas on va dire au bout du jour qui me plaisent plus maintenant les modes change en fait et c'est pour ça vraiment que je voulais que là j'ai cet été j'aurais fait quelques petites cartes déjà testé prend vidéo aussi peut-être j'ai déjà dû faire j'avoue j'ai pas regardé puis les vidéos d'un moment plus la personne les regarde et pourtant la carte elle est top donc là vous voyez donc là c'est dans les bandes sont dans ce sens là et les marques de pliage et là on va prendre dans l'autre sens donc là ils sont horizontales là on les prend oui verticale et on va se mettre bien au dessus ne pas se louper et on fait exactement la même chose pour le bas toujours en verticale en alignant bien et encore bien et là normalement notre mécanisme il est prêt et voilà donc maintenant en fonction de la taille parce que moi j'avais noté les papiers pour la carte 20 20 on prend les petites mesures qu'il faut donc là par exemple c'est 3,5 3,5 donc moi je vais prendre 3,2,6,8 et je vais voilà x4 et hop je vais coller les papiers et après on a juste à à décorer et je vous montre ça tout de suite parce que coupier et coller du papier je sens je pense que tout le monde sait le faire à tout de suite et donc voilà on a mis donc les papiers donc souvent c'est des rectangles pour cette taille ci donc je mettais 6,6 sur 3,1 6,6 sur 6,6 ou 3,1 sur 3,1 voilà c'est les trois tailles que vous allez surtout retrouver voilà donc j'ai essayé de tout coordonner donc c'est le même style de papier qui n'est plus au catalogue mais auquel j'ai fait un un peu le stock parce que j'adore vraiment ce papier vous pouvez encore le trouver sur le site de Stampin Up dans les fins de série où il est en plus il est moins cher donc franchement pour ceux qui commandent par les démos ou par internet vous allez voir en haut je sais plus comment ça s'appelle RAC quelque chose c'est toutes les fins de série et il y a beaucoup d'articles de dyes de papier de ruban moins cher en fait voilà et du coup il y a encore et j'ai refait le petit stock parce que c'est pas parce que c'est plus au catalogue pour moi voilà c'est terminé mais au contraire quand j'ai un coup de coeur j'ai un coup de coeur donc ce papier là je l'ai vraiment adoré c'est celui là donc vraiment je l'ai trouvé très très beau voilà j'ai pas utilisé celui-ci et pourtant je le trouve magnifique donc voilà la carte pliage à l'infini donc le devant c'est comme ça ensuite on déplie donc là j'ai mis un tamponnage que j'avais pas fait d'un fois hop on déplie et on arrive à tout coordonner parce que toutes les couleurs sont bien coordonnées et hop on retourne au début vous voyez donc si vous avez des questions ou des mesures à me demander il n'y a aucun souci vous mettez un petit message en commentaire ou vous m'envoyez un petit email le petit monde de pegs et bah du coup je vous répondrai sans souci donc voilà pour la petite carte j'espère que du coup ça vous aura plu c'était une carte assez rapide je l'avais déjà faite et c'est vraiment voilà elle est très simple à faire il faut juste comprendre le système de voilà il faut couper, plier, coller dans les 200 et hop c'est parti et après il y a juste à décorer et ça c'est à l'infini et comme en fonction de nos envies donc ça change un petit peu de celle que j'avais faite quand même il y a 2-3 ans je devrais mettre les dates sur mes pochettes parce que du coup c'est vrai que je ne les mets pas mais ça fait minimum 2 ans, 2 ans et demi minimum c'est vraiment au tout début où j'ai commencé la carterie et sur ce je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo 1